Bonjour Momodou, c'est Albert. Bonjour, là-bas. Alors, vous êtes un analyste politique et on a vu que l'Assemblée nationale a voté oui relativement à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Une décision favorable à Karim Maïsawad ? Oui, absolument. C'est une décision favorable à Karim Maïsawad, qui est le candidat du PDS. Et le PDS avait demandé qu'il y ait la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour essayer de revenir et examiner le processus électoral, voir les conditions de l'exclusion de Karim. C'est une victoire quand même du PDS au niveau du Parlement. Ils ont eu gain de cause. Maintenant, il reste ce que cette commission va donner comme résultat. Alors, est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers un report de la présidentielle de 2024 ? Pour le moment, ce qu'on entend, c'est que le PDS demande le report des élections. Il y a également des responsables de l'APR qui sont favorables au report. Mais en face du PDS et des souteneurs du report, quand même, toute l'opposition est contre le report. Maintenant, comment ça va évoluer ? On va vers une divergence entre les partisans du report et les adversaires du report. Maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que la commission d'enquête va donner comme résultat. On ne sait pas aussi. Il y a une guerre, une guerre ouverte entre le Parlement et le Conseil fonctionnel. Vraiment, on ne sait pas exactement est-ce qu'il y aura un report ou est-ce qu'il y aura le respect du calendrier électoral. Donc, ce qui veut dire qu'on risque ou bien on assiste déjà à une division ? Non, c'est clair qu'on a une division très claire. Il y a le camp des partisans du report avec le PDS et peut-être quelques militants, quelques responsables de l'APR. Mais l'opposition, pour l'essentiel, tous les candidats en liste sont contre le report. Donc, il y a une division. Mais parallèlement à la division qu'il y a entre partisans et adversaires du report, il y a quand même une crise qui est là. Il y a une crise institutionnelle qui se met en place entre le Parlement et le Conseil fonctionnel. Bon, l'exécutif également, on attend comment l'exécutif va intervenir entre le législatif et le Conseil. Vraiment, on est dans une crise quand même institutionnelle qui se met en place. Déjà, 120 députés votés pour, 24 contre. Le groupe parlementaire, il y a eu Askanoui qui refuse de siéger également dans la commission. Oui, c'est ça, les deux camps. Il y a un camp favorable à la commission d'enquête au niveau de l'Assemblée. Il y a un camp qui est contre la commission parlementaire. Ils n'ont pas voulu participer à la plénière. Ils ne sont pas membres de la commission d'enquête. Donc, l'Assemblée est divisée. L'Assemblée est divisée, même si quand même, tous les partis politiques disent qu'il faut clarifier, il faut essayer d'avoir la lumière sur les accusations graves contre les deux membres du Conseil fonctionnel. Là, au moins, il y a un consensus qu'il faut faire des enquêtes pour savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Mais quant au report, c'est le report qui est à l'origine de cette division-là. Alors, d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas vers une crise institutionnelle ? Non, on est déjà dans une crise institutionnelle parce que la commission parlementaire demande à la limite un nouveau processus électoral. Un nouveau processus en ce sens qu'aujourd'hui, ils ne font plus confiance. Le PDS ne fait pas confiance au Conseil fonctionnel. Ils demandent le report. La commission va enquêter sur le processus électoral. On est dans une crise. La crise, elle est là. Maintenant, peut-être qu'elle ne se manifeste pas ouvertement. Mais on est dans la crise entre le pouvoir législatif et le pouvoir du Conseil fonctionnel. Et d'ailleurs, des membres du Conseil fonctionnel soupçonnés de collusion avec certains candidats en lice. Et le Premier ministre Hamadouba également suspecté de vouloir, en tout cas, confisquer le pouvoir. Oui, tout à fait. Ça, c'est des indices de crise qu'on remette en cause l'honorabilité et la moralité des juges constitutionnels. C'est une première. Ça montre que le Conseil fonctionnel, en tout cas, n'a plus la confiance de ceux qui indexent de ces membres. De notre côté, la crise avec Hamadouba. Hamadouba, quand même, c'est le Premier ministre. Si on le soupçonne en tant que candidat d'intervenir au niveau du Conseil, là, c'est une crise institutionnelle. C'est le gouvernement lui-même, son chef, qui est au centre de ce conflit. Donc, l'exécutif, tout comme le Conseil fonctionnel, sont dans une situation de suspicion. Et ça, je crois que c'est des indices de crise de l'autorité du Conseil fonctionnel et de l'autorité qui est chef du gouvernement. Et on a vu également les violences notées à l'Assemblée nationale. Tcherno Alassensel, agressé par Mamdi Arafam et compagnie, il annonce d'ailleurs qu'il va déposer une plainte. Oui, c'est les conséquences parce qu'aujourd'hui, le débat est très temps. Il y a des clans pour ou contre le repos. Tcherno Alassensel, c'est lui qui est à l'origine du recours contre la candidature de Karim. Donc, c'est une cible naturelle du PDS. Tous les gens qui soutiennent Tcherno Alassensel sont en conflit ouvert avec le PDS. Et ces tensions, cette violence, elles menacent la sécurité de Tcherno Alassensel et tous les gens qui soutiennent le recours de Tcherno Alassensel. Également, l'Union européenne qui déploie plus de 130 observateurs issus des 27 membres pour observer l'élection présidentielle du 25 février. Comment trouvez-vous déjà l'organisation ? Je trouve que c'est important quand même que des observateurs de l'Union européenne soient au Sénégal. L'Union européenne est un partenaire du Sénégal. L'Union européenne participe au processus électoraux, l'Union européenne participe au financement, à l'accompagnement des processus électoraux. Donc, c'est un partenaire traditionnel du Sénégal. Je crois que c'est une bonne chose que l'Union européenne soit représentée à la présidentielle. Maintenant, malheureusement, le débat sur le report, ça va créer quand même des inquiétudes au niveau des observateurs de l'Union européenne. Comment ils vont se déployer pendant la campagne ? Ça risque, je crois, d'affecter quand même le moral des observateurs européens. Parce que tant qu'on ne saura pas est-ce qu'on va aux élections ou pas, ils seront inquiets. Pour les recaler également, quel choix devront-ils faire pour se ranger du côté des autres candidats ? Disons que certains ont déjà choisi de rallier des coalitions. Par exemple, la coalition de Diamaï a reçu certains candidats recalés. Bon, il y a donc des tractations, des tractations entre les recalés et les candidats. Je crois qu'ils vont se regrouper en fonction des affinités. Ils iront peut-être dans les autres coalitions. Il y a la coalition Beno, il y a la coalition Walou, il y a plusieurs coalitions. Je pense que chaque candidat recalé va se repositionner en fonction de ses liens avec les candidats en lice. Ça fait des liens affectifs, des liens politiques. En tout cas, pour l'essentiel, c'est la confiance qui va dicter le choix des candidats recalés. Nous avons vu également que le doyant des juges a refusé la liberté provisoire à Diamaï-Faï. Comment est-ce qu'il compte battre Campagne dans ces situations-là ? Il va faire avec. Il est en prison, mais quand même, il a une coalition, il a un directoire de campagne. Je pense que c'est à la direction de campagne de Diamaï d'avoir une stratégie dans sa campagne. Je crois que ça peut aider ceux qui veulent faire la campagne de Diamaï. Parce qu'un candidat en prison, en termes de communication, vous pouvez vendre l'image du prisonnier. Elle est plus facile à vendre que l'image d'un candidat qui est libre de tous ses mouvements. Je crois qu'ils devront travailler à partir de la situation de Diamaï pour essayer. Ils peuvent influencer, en tout cas, l'opinion avec un thème sur l'emprisonnement, les libertés menacées. Si ils travaillent sérieusement, ils peuvent avoir quand même de bons résultats au niveau de l'opinion. Mais au niveau de PASTEF, on a vu que souvent, la présence physique est très importante également pour pouvoir battre campagne. En tout cas, Chertidiane Djei également, qui soutient Diamaï Faye, compte lui aussi battre campagne. Voilà, c'est ça que je voulais dire tantôt. Il a des leaders qui le soutiennent. Chertidiane Djei, Aminatou Touré, Aidenborg. Ça, c'est des leaders. C'est des leaders qui peuvent apporter énormément à la campagne de Basirou. Mais là, il faut qu'il y ait un directoire de campagne qu'on puisse confier à ces leaders-là des thématiques, qu'ils puissent intervenir durant toute la campagne au nom de Diamaï. Je crois que s'ils arrivent, en tout cas, à avoir une bonne organisation de leur campagne, ils peuvent utiliser l'emprisonnement de Diamaï comme dans leur argumentaire pour faire adhérer les Sénégalais à la libération de Diamaï en votant pour lui. En tout cas, merci, Momodousi Albert, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Awa. Merci.